France Inter, mercredi 3 octobre 2017 à 10h15, ça parle du lien au smartphone avec un psychologue, de servitude volontaire, dépendance, objet transitionnel et dépression. On précise que ça n'est pas le moteur, on intègre l'addiction au smartphone à un contexte dépressif, on parle d'addiction au smartphone comme mode de défense à une dépression latente, de connexion permanente au reste du monde, etc. Bon, tout ça j'ai pas bien suivi, mais je sais que pour moi le jeu vidéo était et reste une connexion à un autre monde, et que ce rapport à divers imaginaires peut être interrogé. Je n'ai aucune connaissance médicale et n'entends pas faire un billet clinique, je pars bêtement d'intuitions ou d'idées répandues, pas plus que ça, mais je me pose la question, le jeu vidéo rend-il dépressif ? J'ai entendu à diverses reprises Breath of the Wild m'a aidé dans ma dépression, les remarquables Youtubers Olbius et Akash évoquent un jeu vidéo béquille, accompagnateur du joueur, et j'y crois volontiers simplement parce que j'en ai parfois eu le sentiment, à des degrés plus ou moindres, dans mes relations avec un jeu. Maintenant je me pose la question, le jeu vidéo pourrait-il dans l'absolu favoriser un état dépressif ? La question doit pouvoir être posée par les joueurs eux-mêmes, plutôt que par un parti pris d'opposition. Je n'ai en tête ici aucun argument basé sur des études scientifiques, en faveur du oui ou du non, comme pour les parents qui disent « tu vas te rendre idiot à jouer à ces jeux », je pars d'une intuition, d'une hypothèse, ou de propos entendus et répétés ici et là peut-être, et je préviens, je n'ai évidemment pas de réponse. Le fait de consommer autant de produits industriels calibrés, avec aussi une certaine froideur liée directement au mode de production de ces mêmes objets, y compris lorsque le contenu des jeux est chaleureux, aguicheur, sympathique, etc., le simple fait de pratiquer autant ces objets, présents de surcroît en un nombre colossal, peut bien sûr aussi être interrogé. En parallèle aux descriptions d'un jeu vidéo salvateur, il n'est pas rare de tomber sur l'expression d'un malaise véritable en forum ou ailleurs, créateur de phase, never ending nightmare, je m'aperçois aussi que nombre de joueurs s'expriment assez sur leur santé, noirceur, tristesse, dépression, isolement ou angoisse, j'ai notamment parlé précédemment du syndrome du hérisson par exemple. Évidemment chacun est différent, et de toute façon les effets ne sont pas réductibles à une seule cause, comme le ferait un film hollywoodien, mais pourquoi pas se poser la question de la place et du rôle du jeu vidéo, entre autres choses, dans nos malaises, dont les miens, je m'intègre bien sûr aussi au sujet. On m'a parlé d'une sorte de tristesse post-coïtale de la réalité virtuelle, où semble-t-il tout paraît moins vrai et plus terne une fois le casque enlevé, une fois revenu dans la vraie vie, comme on dit. Une tristesse de l'après-jeu, et nombre de joueurs ont sans doute déjà connu une tristesse à la fin d'un jeu fantastique. Peut-être trouve-t-on là l'expression d'une forme accrue de ce que jeux vidéo, cinéma, littérature, bandes dessinées, etc. sont au fond peut-être déjà, la fameuse fuite en avant, cathartique ou pas, dont on nous rabat les oreilles depuis au moins 20 ans. Admettons. Ce qui rendrait triste avec le jeu, ça pourrait être que l'imaginaire semble mieux que la vie. Et lorsqu'il est très décoré et interactif, c'est encore plus cruel peut-être. Un ami m'a parlé de recherche d'un neurologue, suggérant que plus les sens sont impliqués, plus c'est hypnotique. Et dans ce cas, le jeu vidéo est chargé. Audiovisuel, tactile, interactif, échanges riches et puissants. Il ne s'agit pas de dire comme on a tant pu l'entendre que le joueur ne distingue plus réel et jeu, mais simplement de ne pas croire le jeu sans effet. D'ailleurs, ce qu'on cherche souvent, c'est que le jeu fasse effet sur nous. Et si par exemple, la réalité virtuelle peut produire un malaise, disons, cela s'interroge. Le même ami me parle aussi d'un médecin qui utiliserait la réalité virtuelle dans un but thérapeutique. Tout dépend sans doute des usages, même si certains objets ont des effets physiques manifestes, épilepsie, motion sickness, etc. selon les joueurs. Dans le jeu ou dessin animé japonais, on soigne parfois le héros dépressif en le culpabilisant, en lui disant de se pousser au cul, etc. Les jeunes garçons nippons ayant peut-être déjà assimilé les codes du dépassement. La culture otaku, disons, notamment dans ce qu'elle peut contenir de passion de la noirceur, mélancolie et mort, meurtre ou dépression et folie jouent souvent en filigrane, cette culture d'animation et jeux vidéo n'est sans doute pas non plus anodine. Maintenant, à savoir si le jeu japonais dans son ensemble favoriserait plus la dépression que le jeu américain ou européen par exemple, selon aussi qu'il est joué par des japonais ou pas, aucune idée, et bien sûr poser cela comme généralisation de modèles uniquement nationaux, c'est assez bête. Mais le jeu vécu non pas comme opposé au réel, plutôt dialogue avec celui-ci, créerait peut-être déjà d'autres représentations, n'aurait peut-être pas les mêmes effets, selon joueurs toujours. Certes, Bogtai oblige par exemple à jouer dehors pour profiter du soleil, utilisé in-game, mais rares sont les jeux, même online, qui poussent à véritablement rencontrer des gens, dans la rue, leur parler, échanger des informations par exemple. Bon là, ça s'appelle un sondage, et initié par un jeu plutôt que par un motif ultérieur, je ne sais pas si c'est tellement mieux. Pourquoi l'avatar est-il si central dans l'idée du jeu vidéo de nombre de personnes ? Le retour au corps mou et mortel du joueur finit-il par produire sa mélancolie ? C'est un autre cliché anti-jeu vidéo, mais qui sait ? Le jeu pourrait bien être cette sorte de fuite en avant, à ceci près que tous les cinéphiles ou amoureux du jeu vidéo ne sont pas dépressifs, et même si on admet la possibilité qu'il participe à créer une disposition ou facilite une manifestation anxieuse, après tout, tant mieux, parce qu'il nous reste à chercher des solutions. Arrêter de jouer, bon, jouer moins, bon, ou encore jouer différemment. Trouver le moyen d'en faire un levier humain, jouer dans un ensemble, recréer une disposition sociale, jouer à plusieurs pour éviter la solitude dont Brice parle sur la chaîne de Tifor dans sa belle madeleine, mais aussi jouer les jeux solo différemment, enrichir l'effet livresque peut-être, lui donner une portée, tout cela est à réfléchir. Les joueurs peuvent trouver des solutions aussi bien que les créateurs. Certains poisons, dit-on, sont des médicaments à petite dose. Sans faire un procès vieille école aux jeux vidéo, toutes les questions sur son compte valent d'être posées, dès lors que l'on cherche des réponses multiples. En faire un levier, selon le contexte, le contenu des jeux, jouer avec des amis, des inconnus, en présence de ceci ou cela, faire du jeu, dans sa définition simple, un point de départ dans l'échange, lieu de rencontre, d'horizon, de classe diverse, que même l'alcool et l'ébriété produisent rarement, par exemple. Un terrain d'ouverture et non d'isolement, en clan pro-Nintendo, Sega, Sony, etc., ou fermer uniquement sur nos pratiques et nos attentes du jeu vidéo. Bref, détruire cet outil supplémentaire d'isolement que le jeu vidéo peut être, dans un monde qui arrive déjà très bien tout seul, et de toute part, à massacrer l'échange et l'humain. Sous-titrage ST' 501